... On vient de démarrer la première phase pour l'alésage des puits. La réalisation des puits, 4 puits de 500 mètres de hauteur qui vont être creusés. La première phase consiste à réaliser ce qu'on appelle le trou pilote. Le trou pilote, c'est un forage d'environ 40 cm de diamètre, en méthode pétrolière, qui va être réalisé sur 500 mètres de hauteur pour déboucher dans la chambre de pied de puits, 500 mètres sous terre. C'est la première phase de réalisation des travaux. Une fois que cette phase sera terminée, on va démonter la tête de forage et on va monter au bout de ce train de tige un aléseur, donc une grosse roue de 5,40 mètres de diamètre, comme une roue de tunnelier mais inversée, qu'on va fixer au train de tige qui aura servi à faire le premier forage. Et ensuite, on va mettre en rotation cette roue et on va déroter le terrain en remontant et c'est ça qui va faire l'alésage du puits de 5 mètres. L'ensemble des matériaux de creusement des puits vont retomber dans la caverne de pied de puits et seront évacués par les tunnels et la descenderie de Modane existantes en bas. Donc aucun matériau repartiront de la plateforme. Cette technique, c'est une technique minière. Le gros intérêt, c'est sa vitesse d'exécution par rapport à une méthode traditionnelle à l'explosif qui serait beaucoup plus longue et beaucoup moins sécuritaire. Donc le premier gros enjeu, c'est la gestion de la déviation de ce true-pilote puisqu'on fore dans un matériau qui est hétérogène et donc il y a toute une technique pour gérer le risque de déviation par rapport à cette première phase. Sur le chantier global, actuellement, il y a presque 600 personnes qui travaillent, un peu moins de 600 personnes. Pour faire fonctionner la machine qui fait les puits, il faut une personne. Mais après, on a besoin de diverses équipes pour gérer les matériaux, pour aménager les ouvrages. Plein de personnes pour gérer la logistique, la mécanique, l'électricité des engins.